Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des spoilers Fondation. On a mis le petit thème sympathique Valet PL en fond, les cartes en gros plan, et on va commenter ça, on prend toutes les rares, toutes les mythiques de Fondation, on en parle. On ne va pas parler des Special Guests ici parce que ça n'est pas légal en standard. On ne va pas parler des cartes Jumpstart qui ne sont pas légales en standard non plus, à moins que j'ai loupé l'info mais normalement elles ne le sont pas. Mais toutes les cartes qui peuvent être intéressantes, rassurez-vous, je vous en parlerai si ça finit en Duel Commandeur. Enfin en tout cas je vous donnerai mon avis dessus une fois qu'on a toutes les cartes. Donc voilà, ce sera pareil. On ne parlera pas non plus des cartes communes et unco, je sais qu'il y a énormément de cartes dans Fondation qui vont être jouées, qui vont être compétitives en standard, il y a l'Elve de la Noir notamment qui polarise un petit peu l'attention. Le problème c'est que si on parle de toutes les communes et les unco, on vous fait 5 vidéos de 12 heures. Et comme on a envie un petit peu de vous proposer d'autres contenus et de dormir, forcément on ne se concentre que sur les rares et les mythiques, sachant que dans tous les cas les communes et les unco ne vous coûtent rien ni à récupérer ni à crafter. Donc finalement notre avis dessus, pas très grave si on ne vous le donne pas. Tout à fait. Sachant que pour les communes unco les plus impactantes, il y a de grandes chances que ce soit des rééditions, donc des cartes qui existent déjà, comme l'Elve de la Noir par exemple dont on parle souvent, qui va sûrement avoir un impact dans le format. Donc voilà. Il y a déjà 60 cartes je crois à traiter aujourd'hui, juste sur les rares et mythiques qu'on connaît pour l'instant. Donc vous imaginez si on fait les communes unco, vous allez dire ouais mais nous on veut toujours plus de VIPL, et ça nous fait très plaisir. Mais malheureusement c'est trop long. Faites le calcul, Fondation ça doit être quoi ? 400 cartes à peu près ? 370 ? Je peux te dire qu'avec les skins il y a 729 cartes dans l'extension. Ouais, non mais si on prend pas les skins, si on dit que c'est une extension de 370 cartes, parce qu'on nous demande souvent pourquoi on parle pas des communes et des unco, 370 cartes par extension, si on passe 2 à 3 minutes par carte, ça fait à peu près 1000 minutes, 1000 minutes ça fait à peu près... Je sais même pas. Ça fait 12 heures. Ça fait 12 ou 13 heures, et donc on peut pas faire 12 ou 13 heures de vidéo, donc au moins ceux qui demandent ils savent pourquoi on peut pas. Ça fait pas loin de 17 heures de vidéo. Ah bah voilà, 17 heures. Donc ce n'est pas possible, c'est pour ça qu'on se concentre sur les rares et les mythiques, et si jamais vous voulez notre avis sur une carte commune ou une co, vous pouvez passer, le faire directement en live sur Twitch, on est présents notamment les matins, le lundi, le jeudi, le vendredi et le dimanche à partir de 10 heures, et là on donne notre avis sur ce que vous voulez bien évidemment. Exact. On en profite un petit coup au sponsor évidemment, merci beaucoup à... Regardez, qui apparaissent incessamment sous peu, Bam ! Playing by Magic Bazaar, code Valet Pell 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient quand vous utilisez, merci à tous. Merci aussi à Ultimate Guard, lien en affilé dans la description, vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos achats, ça nous soutient également, quand vous passez par ce lien, ça régale. Et, merci à la belle carte, d'une part, pour le booster offert, vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ainsi que, un petit abonnement, mais ça je pense que c'est déjà fait, et si vous avez fait toutes ces choses là, vous pouvez juste recevoir un petit booster offert par la belle carte, un booster DuskMode, parce qu'on n'a pas encore fondation évidemment, mais on en aura bientôt des boosters fondation, notamment sur Voct, code la belle carte sur Voct, pour 10 euros offerts, ça régale. J'ai tout dit, on est parti ? Tu as tout dit, sauf que pour fêter les worlds, cette semaine, on est rempli sur Voct de live magic, avec des lives dédiés à certains types de cartes, d'autres lives dédiés à certains types de valeurs de cartes, donc par exemple, au moment où vous allez regarder cette vidéo, on sera probablement en live, avec un live dédié, ou au terrain, ou aux cartes à moins de 10 euros, ou alors aux cartes avec des skins, bref, si jamais vous voulez faire de l'achat de cartes de magic, que ce soit pour le commandeur, le moderne, le pionnière, et bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur Voct, toute la semaine, à partir de 20 heures. Exact, là on a tout dit, Adjani, meneur de la bande, nous courons réédition, pour 3, on a un Plains Walker, qui arrive avec 4 marqués à l'E.T., qui a des bons effets, plus 1, on cible une créature, on met un marqueur plus 1, plus 1 sur elle, moins 3, une créature à qui a le vol, et à double initiative, jusqu'à la fin du tour, ça tue pas mal, vite, et moins 8, on crée X de tontes de 2 blancs chat, X éteint notre total de points de vie, généralement, on va faire quelques plus 1, et un moins 3 pour ton adversaire, c'est rare d'arriver au moins 8, bon petit Plains Walker, de deck un peu aggro ça, j'aimais moi ce Adjani. Ouais, les decks agressifs actuellement, base blanche, c'est plutôt Boros Convoque, je suis pas sûr qu'il ait envie d'accueillir Adjani, est-ce qu'on est capable de, de recréer un espèce de mono blanc, comme on a connu en 2019, notamment pour les decks aggro Aura, que je pense Adjani, qui font une grosse bête, et tu lui donnes fly double strike, et paf ! Ok, les decks aggro Aura, peut-être, ok, pourquoi pas. Après ça fait pas de board, quand t'as pas de board, Adjani fait rien. Je sais pas trop quoi en penser de ce poteau Adjani, je sais pas trop quoi en penser, en tout cas dans le standard que je connais actuellement, je lui vois pas trop une place préférentielle, mais effectivement, il coûte assez peu cher, avec des effets assez intéressants, pour qu'on puisse le... On aura un Pleinzolker, d'ailleurs, de chaque couleur, dans l'extension, et on les a déjà révélés, donc on va vous en parler aujourd'hui. Liyana, Générale de l'Ordre de l'Effroi, pour si... Ah bah ça, à toi, je t'en prie, j'ai assez lu de cartes, on vient de faire la vidéo, justement. C'est à moi, tout à fait, pour Simana, elle a 6 marqueurs loyautés, plein de soccer légendaire, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous piochez une carte, son plus 1 vous permet de créer un jeton de zombies noir 2-2, son moins 4 demande à chaque joueur de sacrifier 2 créatures, et son moins 9 permet à chaque... enfin, fait en sorte que chaque adversaire choisit un permanent qu'il contrôle de chaque type de permanent et sacrifie le reste. C'est une carte, à l'époque de War of the Spark, qui a été pas mal jouée dans le format, qui a été pas mal jouée en standard, parce qu'elle a un effet vraiment très puissant quand elle touche le board, notamment avec son moins 4, tout en étant capable, en plus, de piocher des cartes et en late game de continuer à peupler le board. Donc ça, moi, j'aime beaucoup le pattern de play où tu fais un peu de value, que ce soit en passif ou en plus 1. Par contre, ça a été joué à une époque où le standard était puissant, certes, mais peut-être un peu moins que le standard actuel. Là, on a un standard qui est très véloce, avec des stratégies agressives très puissantes, qui laissent peu de place, finalement, à un drop 6, peut-être, dans le format. Donc, à voir. Si le format se midrangise un peu plus, se ralentit un peu, Liliana, elle verra du jeu en standard parce que la carte est très puissante. Mais là, en termes de rythme, en termes de tempo, je pense que le format ne lui laisse pas tellement la place de s'exprimer. C'est sûr. Ce qui me donne une petite lure d'espoir, c'est que les Plains Hawkers, on l'a vu avec le cast des Worlds, c'était un peu dur à déloger. Donc, peut-être que on a un peu plus de place. Comme les stratégies étaient très Protect the Queen, c'est-à-dire une créature sur laquelle on fait pas mal de pump spells pour la faire grossir. C'est une stratégie qui match très très mal les Plains Hawkers. Dès lors que le format redeviendra un petit peu plus board présence, je pense avec les decks pourvoyeurs ou avec les decks de deck stratégie agressives comme Boros Convox. C'est là où les Plains Hawkers ont plus de mal. Ça dépend du format, en fait. Ça dépend de la texture du metagame. Tout à fait. Vivienne Reed, quelle grâce. Quelle grâce pour 5. On a un Plains Hawkers qui a 5 markers de liberté avec 3 effets. Plus 1, on regarde les 4 cartes du dessus, on peut révéler une créature ou un terrain et la mettre dans notre main. Le reste en dessous de la bibliothèque. Moins 3, on détruit un artefact d'enchantement, une créature avec le vol. Coucou les démons. Ou moins 8, on gagne un emblème avec nos bêtes plus de plus de vigilance pétinement indestructible. Voilà, on va gagner en quelques phases d'attaque globalement. Vivienne Reed, c'est le Plains Hawkers classieux par excellence. Ça fait de la value. Ça gère un peu tout. Un peu tout ce qui est relou et ce qui est dur à gérer normalement. Et ça a un ulti qui va te faire gagner si tu as quelques créatures. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est les Plains Hawkers que j'aime bien. Minus, défensif et plus 1 qui fait de la value. Donc, c'est les Plains Hawkers que tu veux faire stiquer sur ton board dans les match-up mid-range pour finir par gagner la partie. Et il a le bon goût comme tu le disais pour moins 3 de tuer les démons et les oculus qui sont légers en standard actuel. Donc, elle a l'inverse. Elle s'intègre très très bien dans le standard des worlds actuel. Ouais. Pourquoi pas. Surtout dans les Golgarine. Héros de l'aube éternelle pour 7 mana. Une nouvelle tournure à l'ange de platine. 7 mana dont 3 mana blancs. On a une 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas... Ah, c'était à toi. C'est pas grave. Je suis lancé. Vous ne pouvez pas perdre la partie et vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie avec le flash. Ça rend la carte tout de suite un peu plus fort. Puisque du coup, phase d'attaque... Tiens. Héros, je ne meurs pas. Après, ça coûte 7 mana. Un peu plus fort mais trop faible d'après moi. Je pense qu'on ne jouera jamais héros de l'aube éternelle. C'est ça. Sachez qu'il y a 6 skins pour cette carte. Si vous trouvez que c'est 6 de trop, c'est peut-être le cas. Oh, belle rédition. Après, c'est des skins. On n'en a jamais assez. Pourquoi ? Je ne sais pas. Quand tes collectionneurs, beaucoup de skins d'une seule carte, c'est un peu chiant. Ah, si jamais tu veux faire le full set et récupérer tous les skins, c'est compliqué, j'avoue. Moi, j'aime bien tout ce qui est... En fait, je ne me plains jamais de ce qui est du supplément. Moi, je me plains quand il y a trop de cartes. Oui, c'est vrai. Les skins, je suis plutôt... Franchement, skin et moi, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Skin et moi. Parle-nous de cette réédition qui est délicieuse. Ouais, on a un Solemne Simulacrum qui est un 2-2 pour 4. Quand il arrive en jeu, vous pouvez chercher une carte de terrain de base, 2 vœux de bibliothèque et la mettre sur le champ de bataille puis mélanger. Quand il meurt, vous pouvez piocher une carte. Une bonne réédition, mais plutôt pour les joueurs de commandeur. Je ne crois pas que ça soit du tout du level du standard actuel, malheureusement. Vu que c'est réédité dans tous les packs commandeur quasiment, ce n'est pas une réédition qui est très importante pour le commandeur. Ce n'est peut-être pas importante, mais pour ceux qui vont débuter le commandeur et qui vont acheter des packs fondation, ils seront contents d'avoir leur petit Solemne Simulacrum. Je ne vois pas la carte brillante en standard pour le coup. C'est bête artefact. Peut-être qu'on peut faire des choses avec, mais bon, je crois que c'est un petit peu moué, effectivement. Arabo, le premier croc, stylé. Pour 3, on a une 2-2. Les autres chats qu'on contrôle ont plus un plus un. Et à chaque fois qu'Arabo ou un autre chat non jeton que vous contrôlez arrive, vous créez un jeton de créatures à un blanc chat. Donc pour 3, on a une 1-1 qui est de 2 et une de 2. Donc on a 2-2-2. Si on a des chats qui se baladent qui sont sympas, ça peuple assez rapidement de boards. En plus d'être un lord, c'est un lord qui fait du board en fait, ce qui est assez rare. Par contre, c'est un lord légendaire donc on ne peut pas trop l'accumuler. Ça va dépendre du nombre de bons chats qu'on a dans le standard. Peut-être que Fondation va en apporter assez. C'est une bonne carte mais ça dépend beaucoup des autres cartes pour qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur. On peut faire un truc stylé par contre, c'est jouer un arabo quand on a déjà un. Donc on sacrifie celui qu'on vient de jouer et vu qu'il est arrivé en jeu et que pour l'autre arabo, il y a un autre chat qui arrive en jeu, on fait deux chats. Ouais, donc ça évite que ta créature légendaire ait un rendement décroissant exécrable. Au moins là, tu peux en tirer un petit peu de value. C'est ça, tu fais quand même 2-2-2. C'est vraiment très précis comme effet mais pourquoi pas. On a la barricade de cristal qui est une 0-4 pour 2 défenseur. On a la défense talismanique et on prévient toutes les blessures non-combat qui devraient être infligées aux créatures que vous contrôlez. Donc c'est globalement un drop 2 qui va essayer de protéger votre board. Est-ce qu'on a des stratégies qui nous demanderaient de protéger spécifiquement ou nos points de vie ou le board ? Il n'y a pas de deck burn qui pourrait être attaqué par barricade de cristal. C'est un bon effet mais dont je ne suis pas sûr que le standard ait besoin actuellement. Mais c'est un bon effet. Ça peut être une carte de side contre une stratégie particulière. Ouais. Ouais, contre des decks aggro un peu burn, typiquement, c'est très bien. Archimage des runes pour 5, on a une 3-6 qui réduit le coût de nos éphémères de rituels de 1 et quand on lance un infémère de rituels on pioche une carte. Ça, c'est typiquement un design simple qui est puissant mais qui arrive peut-être un petit peu tard dans la partie. Peut-être un peu cher, ouais. Ouais, malheureusement. Il a 4 skins aussi, le poulet. Ah ! Parle-nous de Kaito, quel régal ! On a Kaito, l'infiltrateur rusé qui est un planswalker à 3 mana qui arrive avec 3 marqueurs loyautés. Il a un passif qui dit qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat un jour, on peut mettre un marqueur loyauté sur Kaito. Son plus 1 nous dit que jusqu'à une créature ciblée que l'on contrôle ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Puis on pioche une carte et on se défense d'une carte. On a notre moins 2 qui permet de créer une créature jeton 2-1 bleu ninja et on a un moins 9 qui nous donne un emblème avec à chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous créez un jeton de créature 2-1 bleu ninja. Donc on a un emblème qui est pas mal mais qui tue pas mais qui est pas facile à aller décrocher de toute façon. Et en même temps, vu que tu lui mets plein de marqueurs loyauté en attaquant, pourquoi pas. C'est un planshawker de decks agressifs qui sont des planshawkers qu'on aime bien justement avoir en side dans certains decks pour diversifier nos menaces face aux interactions. Et en même temps, je le vois pas rentrer dans Dimir Tempo, tu vois. Non, pas trop dans Dimir Tempo mais je me dis, ça peut être un kill de décontrôle aussi. Tu vois, contre des... Genre, si t'arrives à bien gérer le board, t'as un planshawker qui crée du board qui te permet de faire ta petite value en chuchant des faux 100. Ça ressemble à la carte de side qui vient diversifier tes menaces dans un deck aggro contre les antibattes de ton oppo et un kill de deck contrôle inattendu en mirror. Il a des applications un peu sweet. Il est pas fort en lui-même mais il a des applications un peu sympas. Conquérant, assoi fait de 100. Pour 5, on a une 5-5 Vol Death Touch. A chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Est-ce qu'on a une carte qui permet de combo avec ça ou pas ? Ou pas ? Qui dirait l'inverse du coup ? Là, je l'ai pas. Peut-être. On va voir avec d'autres cartes dans Fondation. Ça ressemble un peu à une carte de commandeur, ça, je trouve. Il y a tant de skins. C'est fou. Oh, le Titos, le retour. Ouais, Titos qui est une 1-3 pour 2. Le voleur de Babyl, créature légendaire, squelette et gredin. A chaque fois qu'un adversaire se défose d'une carte, exilé-la de son cimetière avec un marqueur réserve sur elle. Pendant votre retour, vous pouvez jouer des cartes que vous ne possédez pas avec des marqueurs réserves sur elle depuis l'exil et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ses sorts. Et pour 4 mana, on peut l'engager. Chaque adversaire se défose d'une carte n'activée que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc, si vous avez une stratégie défausse, vous allez pouvoir rejouer les cartes que vous avez fait défausser à votre adversaire et de manière active avec Titos, vous pouvez lui demander de se défauser d'une carte. C'est un peu mignon, un peu corner, un peu amusant mais probablement pas très fort. Non, c'est un peu boui-boui. Zulachur, Seigneur S Leach, on a une 2-2 pour 2 qui a parade payée 2 points de vie. C'est presque la parade que j'aime. Et on peut l'engager pour lancer une carte de créature zombie si pète depuis notre cimetière ce tour-ci. Je n'ai pas en tête tant de zombies que ça en standard actuellement. C'est quand même un drop 2 qui fait assez facilement de la value. Les zombies ont tendance à aller au cimetière. C'est Flavor, c'est pour ça. Après, par rapport au standard actuel, j'ai l'impression que c'est un peu lent, un peu boui. Après, ça va être simple dans un pack fondation qui veut un petit peu remettre des cartes historiques, de magiques, d'avoir des zombies parce que je pense qu'il y aura beaucoup de zombies en noir, beaucoup d'elfes en vert, beaucoup de gobelins en rouge. Donc à mon avis, on va avoir plein d'autres zombies avec Zulachur mais la carte n'est pas giga puissante en soi. Quand tu joues zombie, tu as envie de taper, tu as envie d'engager ta création. En fait, c'est un zombie un peu chiant à remove qui fait de la value. Chandra, forge flamme pour 7 mana. Ah, c'est à toi pardon, j'ai parlé de zombies. Ouais, pour 7 mana, on a un Plein Soccer qui arrive avec 6 Marker Loyalty qui est un plus 2 qui nous permet d'ajouter 3 mana rouges. On exile les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque, on en choisit une et on peut jouer cette carte ce tour-ci. En gros, même si tu dépenses 7 mana, tu vas potentiellement pouvoir faire quelque chose et jouer la carte que tu auras trouvée avec les 3 ressources que te donne Chandra. Son plus 1 te permet de créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que tu contrôles excepté qu'il a la célérité et tu le sacrifies à l'étape de fin. Et on a un moins 4, donc pas d'ulti, qui nous permet de faire que Chandra inflige 8 blessures réparties comme on le désire entre n'importe quel nombre de cibles créatures et ou Plains Fokers. Pas joueur, mais ça permet de faire le moins 4 dès qu'elle arrive en jeu. Donc on a 7 mana, j'arrive, je fais un plus qui me permet de jouer une carte, mais ce n'est pas très fort. Et en même temps, on a 7 mana, moins 4, je mets 8 blessures réparties. En fait, quand tu joues cette carte-là, elle aura vraiment un impact sur la game, elle est assez puissante. Mais en même temps, ça coûte 7 mana, c'est le minimum qu'on peut lui demander et je n'ai pas trop envie de la jouer dans les decks base rouge actuel. Ouais, 7 mana, ça m'a l'air quand même un peu le bout du monde, je vous montre le skin, joli. Mais les effets sont cools, en fait, j'adore les effets, j'aime bien le design, mais 7 mana, est-ce qu'on a le temps ? Ouais, je crois pas. De ma montre, j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps. Ce qui est amusant, c'est que tu peux faire plus 2, moins 4, moins 4, c'est un peu comme ça qu'elle a été designée et oui, si tu as le loisir de faire ça, tu es bien, mais tu fais moins 4, plus 2, plus 2, enfin, moins 4, plus 2, moins 4, pardon. Ouais. Ouais, je avoue, en tout cas, c'est pas choquant si elle est jouée, mais il faut trouver de quoi la caster. Ah bah les gobelins, tu en parlais. Gobelins calcit nos trancheurs, on a une 2 1 pour 2 au début de notre étape de fin. Si on a attaqué ce sourcil, on crée un gobelin 1-1. Simple, efficace, drop 2 qui va peupler le bord de gobelins, pas mal. Ouais, quand tu joues gobelins, tu vas avoir des gobelins, donc lui, il est très bien. Yes. On a le tyran pyrojumeau qui est 3 5 pour 5 vol créature dragon. Si une source que vous contrôlez, devez infliger des blessures à un adversaire ou un permanent canal d'assert contrôle, elle inflige le double de ses blessures à la place. C'est un nouveau torbrane qui coûte 1 de plus avec un peu plus de stats et qui a le vol. C'est une bonne carte. Alors torbrane, ça mettait 2 de plus. Là, ça met le double. Ouais, c'est vrai. Sur les petites sources, c'est moins bien. Sur les grosses sources, c'est beaucoup mieux. Lui-même, du coup, va mettre 6. Ça peut être puissant parce que quand il arrive en jeu, tu doubles la puissance d'attaque que tu as sur ton board. Lui, comme tu dis, tu n'as pas 6. C'est quand même juste flat, très bonne carte. Après, est-ce que le format standard actuel, on l'a déjà dit, il est très puissant. On a de super créatures proactives, de super interactions réactives. Forcément, pour ce tir empire aux jumeaux, c'est dur de ne pas prendre son droit à la gorge. En même temps, s'il ne le prend pas, il rend des dégâts. Il casse des bouches. Quand je vois ce skin, je me dis, c'est sûr, on joue ça. Je ne parierai pas sur le fait qu'on le joue, mais je me méfie. C'est quand même patate quand tu le poses. Oh, l'hydre nez de la mousse pour 3. 0-0. Hop, elle meurt. Nulle. Elle est piétinement. Elle arrive avec un marqueur plus 1, plus 1 sur elle. Et en touche TR, vous doublez le nombre de marqueurs. Ça, sur un effet passage merveilleux, vous avez une 4-4 tout de suite. Ok. C'est un effet scalaire. C'est un effet full scalaire. C'est pas naze. C'est pas naze. C'est pas naze. C'est un peu boui-boui synergie, tu vois. Je ne sais pas si c'est Staple de deck d'Olgari midrange, par exemple. Si. Ah, ça prend un peu fort que Darn ou les autres anti-bêtes noirs. Mais si le tour d'après, tu vois, tu fais ça dans une chaîne un peu célestinien, qui fout deux marqueurs passage merveilleux. Ouais. En fait, on a une 12-12. Ça monte très vite. C'est pas elle qui se multiplie sur le board, c'est elle qui grossit et qui a le piétinement. Donc, c'est pour ça que je la compare à Scott Swar, mais à full scalaire, c'est des cartes qui snowballent. Et cette carte-là snowball un peu pareil, mais elle est quand même plus simple à gérer, je trouve, du fait qu'elle prenne son anti-bête clean. Ouais. Tu peux aussi la décorver un peu pour la protéger. Je ne suis pas un grand fan de ces effets-là au global. Quand bien même, elle est très puissante. On le disait un petit peu pendant le cast, est-ce que si on éditait une 20-20 pour 4, ça serait joué ? Non, du coup, une 12-12 piétinement pour 3, on réfléchit, mais ce n'est pas à Obius. C'est piétinement. On parlait de la 20-20 qui n'a pas piétinement. Non, tout à fait, mais l'argument, c'était qu'une créature qui ne fait pas autre chose que de taper dans lesquelles tu dépenses du mana et qui prend anti-bet clean, dans le standard actuel, c'est très dur. Dans le magic actuel, c'est très dur. Et celle-là, c'est 12-12 dès lors que tu l'as décorvé et que tu as un fetch. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Je pense que ça ne sera pas joué. Ouais. Je ne sais pas. Je me méfie quand même parce que c'est le genre de carte où sans signe nulle part, tu te fais un one-shot, mais ils font un setup. C'est sûr que ce n'est pas fort tout seul. Le Niv. On a Niv Mizette, le visionnaire, qui est 5-5 vol pour 6. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans notre main et à chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non-combat à un adversaire, on pioche autant de cartes pour que ce soit des blessures non-combat. Donc, réserver une stratégie un peu particulière. Donc, ça ne me paraît pas ouf. C'est autant de cartes. C'est Lightning Strike, je plus froid. Ouais, tout à fait. Je vois très bien comment ça peut être dégénératif. Mais il faut que tu build ton deck autour de ça et du coup, que tu aies des Lightning Strike dans un deck IZ qui veut jouer un dragon à 6 mana. Donc, le build n'est pas évident. C'est sûr, si tu détapes avec Niv-Mizet et que tu as des chocs dans ta main, ta game, elle va très bien se passer. Mais le deck, la cohérence d'ensemble dans ce standard, ça me paraît compliqué. Mais pourquoi pas ? Si on arrive à avoir une stratégie contrôle en IZ qui joue des Burn Spell comme interaction, why not ? Ouais, en fait, je le vois comme un kill. Tu set up un peu, tu contrôles et après, tu peux avoir, tu sais, les 0-3 pour 2 qui t'engages, qui ping et tout, qui font les blessures non-combat aussi. Donc, ça devient, tu l'engages, tu mets un, tu pioches une carte, tu joues un spell, tu le dégages et tu fais un peu n'importe quoi. Je pense que c'est trop faible, malheureusement, ce genre de strat là, tu vois. C'est peut-être un peu gentil, mais bon. Arrêt du temps pour 6, on termine le tour. On existe tous les sorts, toutes les capacités, y compris ce sort. Le joueur, dont c'est le tour, se défausse de ses cartes jusqu'à avoir la taille de carte de main maximum. Les blessures guérissent et les effets de ce tour-ci et jusqu'à ce qu'il y a une tour se termine en éphémère. Donc, vous pouvez faire ça à l'upkeep de votre adversaire. Petite fin de tour, il prend son tour, tu dis, attends, arrêt du temps, hop, fin du tour. Et c'est heureux à vous. Donc, c'est un peu un tour supplémentaire caché. J'ai eu la chance de connaître un standard, le premier standard que j'ai joué, qui jouait arrêt du temps. Donc, la carte en 2005, elle était jouée et c'était déjà pas exceptionnellement fort. C'était un peu joué. Je pense qu'en 2024, on va passer notre tour quand même. Je pense aussi. Bon, elle est déjà en standard, elle sera en standard pendant longtemps. La reine Phyrexiane, rien à dire là-dessus. Archidroid, elf, il n'est pas en standard, lui. Non, c'est un 2-2 pour 3, créature, elf et druide. Tous les autres elfes que l'on contrôle gagnent plus un plus un et vous pouvez l'engager pour ajouter un mana dans notre pool pour chaque elfe que l'on contrôle. C'est un très bon lord de elfes qui nous permet de générer beaucoup de mana pour faire des bêtises. Ça dépendra du nombre d'elfes qu'on a dans le standard. Voilà, tout simplement. C'est une bonne carte si on a beaucoup d'elfes. Et Guzakt. Oh, le P, Progenitus, l'âme du monde est de retour. Pour 10 mana, 2 de chaque couleur, on a une 10-10 qui a protection contre tout. Contre tout, on vous dit. Et si Progenitus devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, on le révèle et on le mélange avec son propriétaire. Bon, les décrets animators seront peut-être régalés de réanimer des Progenitus, mais à part eux, je ne crois pas qu'on ait un intérêt à jouer ça. Et encore que même pas parce que c'est dur de réanimer ton Progenitus sur ce cimetière, vu qu'il se remélange, il faut le faire en éphémère. Mais il y a... Comment ça s'appelle ? Rinax the Crime ? Oui, oui, tu peux, mais c'est vraiment spécifique à Rinax the Crime. Mais genre, comme je ne vois pas où est-ce qu'on le joue à part comme ça, c'est pour ça que je disais à part ça... Ouais. Je ne vois même pas pourquoi on jouait ça. Je trouve qu'à Traxas, c'est mieux. En tout cas, ça fait belle durée que Progenitus n'est plus une cible préférentielle des grosses créatures qu'on a envie de revoir sur le board. En fait, en standard, on a des créatures qui sont mieux à réanimer. Ah ben voilà ! C'est pour vendre des skins. Ah ! Ah ben voilà ! Là, c'est bon. Là, je le joue. Là, il est fort. Là, je l'ai. Je pensais que c'est du passé. Carte qu'on a appréciée, le Démonic Pacte. Ouais. On a essayé de jouer ça. Ça a été un peu joué dans le standard qu'on a connu à l'époque de Magic Origins, 2014-2015. Ça coûte 4 manas, c'est un enchantement. Au début de ton entretien, tu choisis un qui n'a pas été choisi. Et le pacte démoniaque inflige 4 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 4 points de vie. L'adversaire cible et se défausse de 2 cartes. Vous piochez 2 cartes et enfin, vous perdez la partie. L'effet que vous allez choisir en dernier. Bien évidemment, l'idée, c'est de ou filer le pacte à votre adversaire ou alors faire les 3 effets et ensuite le sacrifier. C'est compliqué à faire fonctionner. C'est une carte qui est marrante mais qui n'est pas très forte. Armée Suffering ? On va essayer de filer le pacte aux gens. Exactement. Ce n'est pas très fort non plus. Réédité, on donne à un adversaire un permanent que l'on contrôle et évidemment, ce n'est fait que pour être utilisé avec des cartes comme Démonique Pacte ou des enchantements relous pour simplement enquiquiner l'adversaire. Oh ! Quelle belle réédition ! Ouais, Ball Lightning, 6-1 pour 3, Trample, Haste et au début de l'étape de fin, on sacrifie la boule fulgurante. Pareil, c'est l'histoire de Magic. Donc on ne remet que des cartes iconiques de l'histoire de Magic sauf que dans l'histoire de Magic, il y a ce qu'on appelle le power creep, c'est-à-dire que les cartes sont devenues toutes de plus en plus fortes, notamment les créatures. Ce n'est pas forcément le cas pour les spells. Et donc j'ai l'impression que Ball Lightning, quand bien même ça a l'air puissant, ça s'est un peu fait power creeper quoi. Ah, c'est quand même 6 points pour 3. Je ne crois pas que le standard il veut jouer Ball Lightning. Demande à Queen Tunnel s'il ne veut pas une Ball Lightning. À Queen Tunnel, il voudra peut-être des Ball Lightning, mais tu n'as pas l'impression qu'un Slick Shot, c'est bien mieux qu'une Ball Lightning ? Ça dépend. Slick Shot, si tu me compares les deux, je trouve que c'est moins bien parce qu'il me faut des spells. Là, il me faut juste trouver un rouge. Je parle dans la range de deck que tu peux créer facilement autour de Slick Shot. Par rapport à ce qu'on a, Slick Shot, c'est vrai que c'est quand même très très bien comme carte. Après, ce n'est pas l'un ou l'autre, tu peux jouer les deux. Oui, mais j'ai eu l'occasion de jouer Ball Lightning, je l'ai même beaucoup joué et c'est OK quoi. C'est un peu pour le même, j'aime bien. Alana et Alena Partners qui reviennent. Elles sont sorties au standard il y a peu de temps et elles reviennent déjà. J'aime beaucoup la carte, donc tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une 2-3 pour 4 First Strike Reach, donc initiative portée et au début du combat, vous mettez un marqueur, vous mettez X pendant marqueur plus un plus un sur une autre bête ciblée que vous contrôlez où X est la force d'Alana et Alena et cette créature gagne célérité. Donc ça donne généralement plus de célérité aux autres bêtes, voire plus si vous buffez Alana et Alena. Et voilà, design cool, deux decks mid-range aggro, grul, super. Ça a été joué, ce sera peut-être rejoué plus tard. Après, ça prend que de down, toujours problème, mais en même temps, au bout de moment, c'est pas une très bonne carte actuelle, mais comme Fondation va rester en standard assez longtemps et que les cartes sont justement des cartes un petit peu qui vont pouvoir venir combler les trous, tu vois, là où tu te disais en standard « Ah, il me manque un peu cette carte, il me manque des cartes de curve, il me manque ce tel effet. » Fondation, c'est un peu là pour, sur plusieurs années, dès qu'il te manque une petite carte à un haut de curve dans ton deck grul aggro, et bien Fondation devrait pouvoir te la porter. Donc, il y a plein de cartes qu'on juge actuellement, le cas de Ball Lightning par exemple, où on se dit « Ah, c'est pas très bien actuellement. » Ouais, mais dans deux ans, on verra quoi. Donc Alana, c'est pas très bien là, dans deux ans. Exact. Oh. Miles Rumpels, trois manas à détruiser le permanent non-terrain ciblé et tous les autres permanents ayant le même nom que ceux permanents. C'est très bien pour les decks qui ont des effets ronronants sur le board, qui créent pas mal de Game Objects, notamment des tokens, et c'est un anti-bet clean. Pareil, c'est devenu un peu faible dans l'histoire de Magic. Ça reste une bonne carte de side, je pense. Ça sera une carte de side, ouais. Comme ça a été un des anti-bet préférentiels de deck construit, le reléguer à carte de side, c'est bizarre, mais je pense que c'est malheureusement le cas. Dark Seal Colossus, 11-11 pour 11, piétinement indestructible. Et ce Dark Seal Colossus devait être mis dans un cimetière, d'où qu'ils viennent, on le révèle et on le mélange avec son propriétaire. C'est pas solide, ça ? C'est pas solide, ça ? Je crois que c'est pas bien, mais... Je pense que c'est pas bien. Mais c'est solide. Mais il est solide. Ça, mec, cours de récré, il y en a un, il l'avait. Quand il le jouait, on était en mode, eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben nous, on avait Mika, il jouait Ange de Platine et c'est lui qui disait eh ben voilà, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben il gagnait. Eh oui. Mais Darksteel Colossus, vraiment, le côté indestructible, c'était déjà mais comment faire ? Comment faire ? On ne joue pas d'exil. On n'a pas les cartes qui exilent. Ça a été un des premiers gros kills de vintage. Tu faisais Tinker dans Darksteel Colossus. Les mecs jouaient ça en Legacy et tout. Ça marche bien. C'est tout pourri. Bah, de toute façon, c'était bien parce qu'ils trichaient. Les decks vintage, ils faisaient pas 11 manas Darksteel Colossus. Non, non, clairement pas. Mais le indestructible, c'était plus fort que ce que ça venait maintenant. Ouais. Mais, mince, je vous ai perdu une carte là. Oui. Je ne sais plus où j'étais. Pure Monsters Goggle. Goggle, pardon, pas Goggle. Ça, on a connu aussi ça, Pure Monsters Goggle avec Magic Origin, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. 5 manas, tu l'engages, tu ajoutes un mana rouge et quand ce mana est dépensé pour lancer un sort d'éphémère ou de rituel, tu le copies. Bah, moi, je vais préférer jouer l'enregistrement maudit, personnellement. Oui, c'est un peu vieillot ça maintenant. Ouais. Bon, les temples qui reviennent pour longtemps en standard, c'était sans surprise, on va dire. Ouais. C'est des bons terrains, pourquoi pas. C'est dommage parce que c'est nul actuellement, ça sera bien plus tard, mais c'est nul actuellement, on a des surveillance, quoi. Bah, ça montre le nombre de terrains bicolores pour le futur, mais voilà. Oui, c'est vraiment pour plus tard. Je crois que là, quand ils sortent, il y a très peu de decks qui vont les jouer, je pense. Ouais. Par contre, ça rend budget des mana base et ça, c'est cool parce que les temples, comme ils ont été énormément rédités, ça ne vaut rien. Ouais, ça ne coûte pas grand-chose. Alors que les surveillants, tu t'en veux un carré, accroche-toi, quoi. Ils ont explosé. Fallait acheter du Karl of Manor, nous, on vous a dit. On en a proposé, on vous a dit à l'époque. C'est ché. Lyra Dunbringer, mais quelle grâce. Quelle grâce, cette lyra. C'est 5-5 pour 5, Flying, First Strike, Lifelink, les autres anges que vous contrôlez gagnent plus en plus un au lien de vie. Ça, c'est la ligne de decks qui est un peu anecdotique, qui fonctionne parfois en pionnière quand la carte est jouée dans les decks anges. C'est une bonne carte de side contre les stratégies rouges agressives. C'est plus du niveau d'être une carte de main deck, je ne pense pas. Peut-être pas, non, malheureusement. Un Black Lotus, réédité, pas du tout. Quiddet de Lotus, 5 mana, ça fait 3 mana d'une seule couleur. Artifact de rampe, excellent, même s'il arrive un peu tard, mais ça vous débloque tout de suite beaucoup de mana, ce que vous pouvez utiliser dans le tour. Et au tour suivant, vous faites Nympe. Si vous avez de quoi le jouer un petit tour plus tôt, c'est vraiment pas mal. C'est intéressant. Je pense que ça peut largement être une carte jouée de l'extension, mais je ne sais pas dans quoi actuellement. J'ai l'impression que Fondation, du fait que ce soit des cartes fondatrices de Magic, ce n'est pas forcément des cartes puissantes. Fondation, je pense qu'encore une fois, il nous donne vraiment les fondations d'un standard avec 2-3 cartes qui vont pouvoir s'immiscer dans certains decks dont on aura besoin. Mais je ne crois pas que ce soit créateur d'archétypes. Je ne crois pas qu'il y a énormément de decks qui viennent impacter le standard. Je pense que l'extension n'est pas faite pour ça. C'est pour ça qu'on a l'impression que toutes les cartes qu'on vous présente ne sont pas très fortes. Je pense qu'elles brilleront à certains moments, pas forcément dans le standard actuel tel qu'il est, mais plus comme des cartes qui sont fondatrices, qui viennent colmater ou en tout cas apporter une possibilité qu'il n'y avait pas. Tout à fait. Ça, c'est une nouvelle carte. Oui, on a un archétype de lumière qui est 3-3 pour 4 vols. À chaque fois que vous gagnez des points de vue, vous mettez un marqueur plus un plus un sur cette créature et à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur plus un plus un sur cette créature, vous piochez une carte et cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ils ont poussé un peu la mécanique de gain de points de vie avec notamment la liné blanche qui est sortie récemment dans Dusk Mourne. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de deck viable en standard qui poussait cette stratégie-là. L'archétype de lumière peut être une carte qui rentre un peu plus dans cette strat. Pour l'instant, ça reste encore un peu timide. Curver avant Lyra, c'est quand même vénère puisque du coup, comme c'est un ange, elle aura le lifelink. Elle va taper à 4, prendre son marqueur, te faire gagner 4 points de vie et piocher une carte. Tout à fait. C'est juste que le standard, il te propose difficilement d'espérer avoir un plan de jeu qui passe par je joue un drop 4 au tour 4, un drop 5 au tour 5. On a besoin de multiplier un peu les effets. Elle est où, Guyada ? Tu peux me dire, Val ? Je ne sais plus où aller. Ils ne l'ont pas remise mais ils vont peut-être la remettre. C'est une carte de fondation, c'est à la gueule en tout cas. Par contre, ils remettent Guyada, tour 3, archétype, tour 4 Lyra. Là, on part là. On peut commencer à discuter sans s'enflammer non plus. Tour 3, une 4-4 fly du coup et tour 4, une 7-7 fly lifelink qui buffent. Je vois bien, mais Monoverre, il fait la même chose actuellement et on ne le joue pas. Enfin, il fait la même chose. Il ne gagne pas de points de vie de Monoverre. Il n'a pas Fly. Et il n'a pas Fly. Mais bon, je veux dire, en termes de juste dépenser des stats de manière complètement aberrante, enfin, dépenser du mana pour avoir des stats aberrantes, on peut déjà le faire et on ne le fait pas. Je vous mets son skin parce qu'on l'a plus que vu et Ali dans tous les packs de commandeur de la terre. Je pense qu'il y a même des Etali dans les packs qui n'ont pas de rouge en commandeur, tellement c'est réédité. C'est une 6-6 pour 6 qui exile la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur quand on l'attaque, enfin, elle attaque et on peut lancer de n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coup de mana. C'est un effet puissant mais il faut passer en tour attaqué avec. Voilà. On a un Etali pour 7 qui est meilleur en standard. Oui, oui, ça qui est toujours en standard, effectivement. Appel de la Valkyrie, tiens, ça te va bien ça. Ah ouais ? Je n'aime pas trop moi parce que je ne suis pas fan des anges, mais il y a Val, effectivement. Moi, tout ce qui fait gagner des points de vie dans Magic, vous savez que ce n'est pas trop ma cam. Ça, c'est du truc que tu as adoré. Ouais, on est pour 5 ici enchantement. À chaque fois qu'une créature non-jeton, non-ange que vous contrôlez meurt, renvoyez cette carte sur champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire qui a un marqueur plus un plus un sur elle. Elle a le vol et est un ange en plus de ses autres types ce qui permet du coup quand elle remourira de ne pas pouvoir revenir. C'est une carte qui protège votre board. C'est une carte qui ne fonctionne que dès lors que vous avez déjà l'avantage et le board. C'est une carte que j'estime assez peu. Ouais, le dessin est super joli mais je crois que c'est trop cher. Oh là, hors de domoncule. Très drôle. Pour 4, on a une 2-2 à chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte à chaque tour on crée un jeton qui est une copie de ces créatures. Ça, je me demande si on ne peut pas faire un truc un peu débile avec ça. C'est une carte à combo. Mais c'est un carte à combo sur plusieurs tours. Est-ce que tu peux pas en abuser sur le même tour ? En fait, tu as une deuxième carte piochée peu importe l'occurrence des copies c'est toujours la même. Donc la carte que tu vas piocher après la deuxième ce sera forcément la troisième. Ça ne va pas re-mégard. Ah, ce ne sera jamais la troisième et la quatrième qui deviendront la première et la deuxième pour la nouvelle copie. Non. Ah bah du coup c'est vraiment pas bien alors. Mais c'est marrant quoi. Oui, c'est drôle mais pas bien. En fait, je me suis dit mais ils n'ont pas pu juste créer un design bah ouais, c'est une 2-2 et puis il y a fait une autre 2-2. Tu vois ? Ouais, ouais. J'ai l'impression que ça fait autre chose mais peut-être que non en fait. C'est parce qu'ils ont loupé leur coup et c'est nul. Je ne sais pas. Là, je ne l'ai pas en tout cas si ça fait autre chose. En tout cas, pour contrer le deck hors de domoncule, on a la tempête de scorie fort heureusement. Ouais, la tempête de scorie, 3 mana rituel, tu infliges 3 blessures à chaque créature ou alors 3 blessures à chaque joueur. 3 blessures à chaque joueur, c'est plus corner mais ça te permet de finir un joueur si jamais tu joues un deck agressif. Mais ce qui est bizarre c'est que quand tu joues un deck agressif, tu n'as pas forcément envie d'avoir des tempêtes de scorie dans ton pack. Donc c'est un anti-bête pour 3. Je crois qu'on a toujours fin de la fraternité qui existe dans le format ? Il y a fin de la fraternité, ouais. Donc on attendra que fin de la fraternité sorte pour que tempête de scorie devienne bien mais du coup elle sera là quand on aura besoin d'elle. C'est un avantage, c'est qu'il y a des situations où tu n'as rien à tuer et tempête de scorie fait quelque chose, au moins. Ouais, mais comme c'est une carte de side, la situation où tu n'as rien je pense que c'est pour les multiples de tempête de scorie et c'est pas mal notamment dans les decks grûl qui ont des stats assez hautes donc en fait elles ne meurent pas des bêtes et du coup ça peut être utile d'avoir de la riche. C'est un multiple à ça et je pense que c'est peut-être un peu meilleur que fin de la fraternité dans ces decks-là. Dans grûl, stomp, effectivement, grûl, grosse bête ça sera meilleur. Kikar, tu es un peu rouillé peut-être en japonais, j'y vais. Ouais, elle est pour toi de toute façon j'avais fait la tempête de scorie. Ah bah elle est pour moi. Kikar who awakens the breeze celui qui réveille la brise 3-4 pour 4 légendaire ah d'ailleurs c'est dans la traduction ils n'ont pas mis légendaire tu vois heureusement que je suis bon et que je vois la frame quand il vole évidemment Kikar quand on cast un spell non créature on choisit un effet parmi deux soit on crée un 1-1 token blanc avec le vol qui est esprit comme ce que faisait l'autre Kikar soit on exile une créature ciblée qu'on contrôle et on la renvoie sur champataille au début de la prochaine étape de fin ça peut protéger des bent en les fliquant donc ça ne se protège pas tout seul ça peut faire du board c'est des stats assez correct mais ça demande un petit setup j'ai l'impression que c'est un commandant plutôt qu'un j'allais te dire ça ressemble au remplacement au remplaçant de Brago pour les fans de Blink mais c'est pas une carte de standard quoi ou remplaçant attention non mais pas remplaçant dans le sens si tu veux t'ouvrir à de nouvelles perspectives oui tu veux jouer ça différemment je connais pas c'est juste si jamais tu veux avoir une autre stratégie que Brago tu peux t'offrir ce Kikar mais franchement en standard pas chaud quoi et là en standard non plus dommage ok on a Animista Della Redicenere 4-4 pour 4 Trample donc piétinement quand cette créature attaque une autre créature que l'on contrôle gagne piétinement plus x plus x jusqu'à la fin du tour x étant la force de cette créature ok donc ça double la patate d'une de tes créatures donc ça rentre dans Grullstomp ça met des vrais quiches c'est des stats c'est des stats mais c'est des vrais stats on a 11 drag 11 drag c'est sur stat comme drop 4 et bien justement tu lui donnes plus x plus x à 11 drag et tremble et là elle est énorme on fera ça pour vous amuser bien sûr oui on vous amusera xfinx de la sapience oubliée c'est vrai qu'on a oublié la sapience pourquoi on l'oubliait je me rappelle plus pour 4 on a une 3-3 flash vol cool à chaque fois que cette créature attaque une carte d'éphémère qui est ciblée doit se me tient à quel flashback jusqu'à la fin du tour le coup de flashback est égal au coup de manade cette carte c'est pas délirant ça j'aime bien le fait qu'elle soit flash vol c'est pas mal c'est fin de tour petit sphinx et ensuite j'attaque ah tiens j'ai pas un spell noir hyper désagréable à rejouer ah bah si n'importe lequel j'attaque petite anti-bet petite défausse ça ça me parle ça me parle déjà plus ça c'est pas mal ça c'est une très bonne carte ce qui est dommage attention attention j'essaye de me faire avocat du diable à chaque fois ce qui est un tout petit peu dommage c'est que la carte elle s'insère parfaitement dans Dimir Tempo c'est genre le drop 4 flash qui va te permettre de rejouer discarde et anti-bet donc elle est vraiment faite pour ça et en même temps c'est un drop 4 qui va se battre avec Nitescence et encore une fois ça veut dire que actuellement peut-être qu'elle sera pas jouée alors que la carte est puissante parce qu'on a déjà des concurrents au même CCM que sont Nitescence et Airtai mais encore une fois probablement que la carte elle finira par briller à un autre moment alors Nitescence il faut toucher pour faire un effet là il faut juste attaquer donc l'avantage c'est que tu peux attaquer à travers des bloqueurs là actuellement tu préféras toujours Nitescence à Sphinx dans les versions qu'on connait franchement Sphinx dans les decks démon c'est vénére ah dans les decks démon mais dans ce cas là il n'y a pas de Nitescence dans les decks démon ouais mais tu te bats avec Archive Hialeux de mes Fridos moi je te dis Sphinx c'est peut-être pour plus tard mais j'aime bien la carte saison de dédoublement pour vendre un max de booster enfin parce que c'est aussi bien de rééditer ça peut-être pour 5 c'est à toi c'est à moi je sais plus c'est à toi je crois c'est à moi pour 5 si un effet devait créer au moins un jeton sur votre contrôle ils ont créé deux fois ce nombre et si on devait mettre un marqueur sur un permanent qu'on contrôle on met deux fois ce nombre donc ça permet de combler Grasca encore une fois parce que du coup ah non c'est un effet ça ne marche pas ça ne double pas les marqueurs des Plains Walker ok tant mieux non ça ne marche pas et en même temps de toute façon c'était mieux de jouer une keeper talent pour combler Grasca c'est une carte très puissante dans les stratégies token et marqueur surtout token parce que marqueur c'est quand même cher de doubler des marqueurs 5 mana mais je pense que c'est surtout une réédition et qu'on jouera ça en multi comme c'est Jelka plutôt qu'en standard c'est ça c'est pour régaler les fans de commandeur c'est ça mais ça met de la value dans nos boosters on est content nous même si tu la joues pas tout ça tu fais ah bon 40 balles allez 40 euros Electro réplique pour 3 mana rituel on crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que l'on contrôle excepté qu'il a la célérité et qu'il se sacrifie à l'étape de fin et on peut flashbacker la carte pour 4 on a un effet qui est un peu meilleur actuellement dans le big score qui permet de générer de créer des copies de cartes et on la joue pas donc ça je suis pas très fan même si il y a flashback avec 3 répliques j'ai l'impression que c'est une carte un peu combo-ish qui te permet peut-être sur 2 tours ou dans un tour de faire 2 copies d'un truc proposer un truc vraiment bagarre létal mais c'est si je prends juste comme une carte seule si je prends par rapport au standard qu'on a actuellement mon avis n'a pas la place de jouer ça je me méfie toujours quand même les cartes qui se jouent 2 fois ça peut être fort ouais mais t'as une carte du big score qui coûte moins cher qui fait ça et on la joue pas tu vois elle fait ça qu'une fois ouais ouais il peut flashbacker donc tu peux faire 2 fois dans le tour je me dis est-ce que ou alors justement est-ce que comme on a qu'une seule carte du big score qui fait ça ça suffit pas et avec électro réplique plus le comment il s'appelle l'artefact là qui copie le prochain spell que tu joues ouais ouais l'enregistrement tu vois tu peux commencer à faire plein de copies en un tour et de one shot le gars ouais ça me paraît un peu junkie pour le coup ouais peut-être mais tu sais entre le junk et le compétitif quand tu commences à copier trucs gratuitement il n'y a qu'un pas oh mon ami le limon avec son skin de gland j'adore gland le fruit de l'arbre évidemment pour 2 on a un 2-2 qui exile une carte ciblée d'un cimetière pour un mana vert et qui prend un marqueur plus un plus un et on gagne un point de vie si c'était une créature c'est une super carte de magic très content que ça revienne en standard super carte de side qui parfois est une super carte de main deck suivant les métas notamment là ça bouillite un peu avec le cimetière à droite à gauche donc pour y foutre un petit limon main deck ça choquerait personne ouais je serais pas étonné que ça trouve sa place directement main deck dans les decks basse Golgari ouais ça marche très bien contre aggro puisque quand on arrive à trade un peu les bêtes en face on recycle les bêtes qu'on a tué du deck en face pour gagner des points de vie c'est cool Muldrota la marée funéraire pour 6 mana en sultaï on a une 6-6 créature légendaire élémentale et avatar pendant chacun de vos tours vous pouvez jouer un terrain et lancer un sort de permanent de chaque type de permanent depuis votre cimetière donc si une carte a plusieurs types de permanent choisissant un au moment où vous la jouez pareil c'est plutôt une carte de commandeur quand c'est sorti en standard ça a été très très peu joué très difficilement en tout cas et je crois pas que ça soit très très bien dans le standard actuel même si la carte propose de faire des trucs un peu sweet un peu sympa je pense que c'est plus fun que fort j'ai un élément de réponse si tu veux ouais c'est un skin ah Magic ne veut pas l'afficher bon écoute c'est pas grave je voulais voir si ça a rehaussé mon avis en standard mais alors on sait que c'est un des commandants multi les plus joués enfin les plus buildés de tous les temps oui bien sûr mais je voulais voir moi si ça a rehaussé mon avis en standard le skin bah écoute on le laisse mouliner visiblement Magic V il est parti pisser et il s'est endormi sur la cuvette et on reviendra sur le skin plus tard peut-être Lunar Insight superbe illustration pour une carte que j'estime peu pour 3 en sorcerie on va piocher une carte pour chaque valeur de mana différente parmi les permanents de non terrain qu'on contrôle Curve on va piocher 2 pour 3 ce qui est valant si on a fait un token on peut piocher 3 pour 3 c'est pas très bien surtout que si t'as fait des tokens et que t'as joué un drop 1 un drop 2 bah tu veux pas jouer un rituel au tour 3 donc c'est pas ouf mais peut-être que ça c'est le genre de carte un peu combo-ish qui permet de faire des trucs un peu bébêtes dans des situations un peu corner genre c'est pas bien et il y a peut-être des mecs qui s'amuseront avec t'embête pas Val c'est juste pas bien voilà pour ça qu'il y a une action ouais ouais bon ça me donne envie de goûter mais je pense toujours que c'est pas bien non mais les joueurs de commonwealth qui du coup jouent pas en standard ils achèteront peut-être fondation parce qu'il y a une ronda dedans ah bah c'est pas c'est pas la première fois que magic ferait ça scrolling crawler scroller crawling pour 3 on a une 3-2 phyrexian construct au début de votre entretien pioche une carte quand un adversaire pioche une carte ce genre perd un point de vie ça fait 3 effets qui punissent la dro quand même en standard donc au début de ton entretien chaque joueur pioche une carte ça fait falling mine ouais mais tu lui fous un peu des dégâts dans la tête en fait tu fais une pioche symétrique mais lui perd un peu des PV je crois que c'est jamais bien de faire piocher le joueur adverse en tout cas tu joues Razor machin tour 2 ça tour 3 tu fais piocher une carte il pioche à son tour il perd 2 à ton tour il pioche une carte il perd 2 tour 4 je curve chez Old Red attention les ballons attention les ballons je vois le jeu fun mais je vois pas le jeu fort j'ai parlé de 2 cartes qui étaient fort maintenant il faut voir si la carte du milieu elle est bien si je crois pas trop c'est pas bien Painful Condary par contre en multi encore une fois il perd quoi toujours Painful Condary petit reprint ouais un enchantement pour 5 mana à chaque fois qu'un adversaire lance un sort ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte il a le choix donc c'est pas bien c'est une carte qui est déjà en standard ah ouais d'accord c'est doublement pas bien donc voilà ça vous donne une idée oh la consuming aberration incroyable ça pour les deck meule pour 5 on a une étoile étoile qui a du coup une force et une endurance égale au nombre de cartes dans les cimetières de vos adversaires quand vous lancez un spell chaque adversaire révèle les cartes du dessus de son deck jusqu'à un land et met ses cartes dans son cimetière ça meule ça meule potentiellement beaucoup et c'est gros mais c'est tout ouais c'est tout pourri c'est une carte de commandeur notamment qui était présent dans les decks dans les premiers decks commandeurs la meule c'est tier 1 tier 0 même dirais-je de standard donc attention ouais je rebondirai pas sur cette affirmation je vous laisse y croire les meulistes ça a gagné les worlds c'est tout ce que j'ai à dire et on ne peut pas me contredire je t'en prie je vous laisse y croire les meulistes il fait trickster 4 2 pour 4 flash flying et vous pouvez jouer vos sorts comme s'ils avaient le flash c'est pas mal comme carte c'est intéressant encore une fois c'est un peu une carte tempo qui coûte 4 donc qui va se battre avec des cartes qui sont meilleures qu'elle mais la carte est un peu sweet ouais c'est cool j'aime bien en coma le retour oh là là il est bien long celui-ci en même temps il mange des mondes c'est normal pour 7 mana le même coup que le premier coma 2 vert 2 bleu il est 8-12 donc déjà c'est des stats hyper particulières il ne peut pas être contré il est toujours légendaire et serpent il a trample ward 4 donc vraiment il est bien gros et quand il touche un joueur on crée 4-3-3 serpents qui s'appellent comascoil donc les anneaux de coma il est moins fort que le coma qu'on a connu mais il a d'énormes stats il n'est pas il n'est pas pas fort quand même non il n'est pas pas fort est-ce qu'un skin vous nous convaincrez peut-être ça reste quand même un gros bazouz ça me convainc un peu mais non c'est un bazouz genre quand il touche déjà bon il est attaqué à 8 donc il a fait des dégâts et il tombe un board qui est létale mon pote ça reste un gros bazouz qui ne me fait pas plus vibrer que ça moi j'aime bien ce genre de bazouz t'aimes bien les bazouz de toute façon c'est connu parle-nous du Destiny Manager ouais pour Simana on a un 5-5 vol il ne peut pas être contré lui non plus quand il arrive sur le champ de bataille on regarde les 5 cartes du dessus de notre deck on les sépare en deux tas face cachée enfin en deux tas l'un face cachée et l'un face visible et notre adversaire choisi un des deux tas on prend le tas choisi par l'adversaire dans notre main et on met le reste au cimetière donc ça demande encore une fois d'essayer de trickser l'adversaire c'est le même effet qu'attrice mais sur des stats qui sont plus fortes un 5-5 pour 6 vol qui ne peut pas être contré donc c'est de la value tu vas piocher en moyenne deux cartes parce que l'adversaire va globalement si tu as fait les bons tas mettre les trois cartes au cimetière et te laisser les deux cartes que tu veux dans ta main c'est pas mal mais peut-être un peu faible ouais c'est quand il arrive en jeu et il est incontrable donc c'est pas dégueu tu vas faire ton effet c'est vraiment un 5-5 vol pour 6 qui va te faire piocher deux cartes quasiment tout le temps dans les decks réanimators c'est quand même très fort parce que ça va foutre des trucs au cimetière et lui tu le réanimes très bien ouais ouais il est intéressant il a un côté intéressant pourquoi pas et bien ça conclut cette première review de fondation ouais on est allé assez vite en même temps les reprins c'est vrai que ça permet d'aller plus vite puisqu'on a déjà un avis sur les cartes on les connait on les a peut-être déjà jouées même j'aime bien j'aime bien le magic simple le magic class qu'on nous propose il y a des trucs je vois c'est des améliorations de cartes qu'on a déjà connues pour les mettre au goût du jour je sais pas s'ils les ont assez améliorés peut-être qu'ils ont été un peu timides et en même temps vu qu'ils poussent les synergies peut-être qu'en fait on a juste qu'une moitié de la synergie ouais moi je trouve que pardon excuse-moi vas-y tout à l'heure Guyada on en parlait on se dit bon les anges un peu moelleux par contre si on a Guyada ça commence à avoir une tête de deck un peu plus solide donc on ne sait pas quoi ouais moi au global je trouve l'extension très faible on regarde du standard actuel mais encore une fois c'est pas son but son but c'est pas de venir impacter le standard c'est pas une sortie d'extension qui est censée renouveler c'est plutôt comme ça s'appelle fondation quelque chose qui est censé durer dans le temps nous proposer quelques options c'est vrai que si on me demande la carte la plus forte pour un centre fondation c'est un neve de la noire je pense que d'ailleurs il y a beaucoup plus de communes et d'omco qui vont être impactantes rapidement dans le standard que la plupart des rarées mythiques qu'on a vu si je devais en sortir quelques-unes Vivienne Rich je pense que ça va être joué assez rapidement le limon c'est sûr qu'elle trouvera sa place en side mais sinon sur les rares et mythiques c'est quand même assez faible en termes de power level et c'est normal encore une fois c'est des rééditions la plupart sont des rééditions de cartes qu'on connait déjà et qui sont peut-être moins fortes que le standard qu'on a actuellement tout à fait tout à fait des bonnes propels quand même par-ci par-là comparé à une extension classique où on a un peu plus de mal à voir ce qui va se passer et tout là tu sens qu'on est quand même un peu plus un peu plus au fait c'est des cartes un peu plus simples c'est plus dur plus facile de juger c'est plus facile de les lire et la plupart on les a déjà connus mais par contre c'est plus bas que le power level moyen d'une extension de standard ou en standard on sait pas trop ce qui va se passer mais il y a beaucoup plus de lignes de texte et de puissance sur les cartes c'est plus bas c'est sûr à voir écoute en tout cas ça régale le principe de l'extension et les designs moi me plaisent comme il y a même ils seront peut-être pas joués mais comme tu dis c'est là pendant 5 ans donc c'est pas parce que c'est édité maintenant que ça doit y jouer instantanément je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas jouées actuellement qui seront jouées plus tard et c'est ça la force de fondation faut bien le comprendre c'est pour ça que ces reviews spoilers ces tops de fondation faut pas du tout raisonner comme une extension Magic classique c'est vraiment totalement différent alors j'ai vu une carte par contre qui était numérotée 700 et quelques donc peut-être que c'est pas 729 avec les skins mais qu'il y a 729 cartes dans l'extension ah bah dans ce cas là c'est pas 17h c'est 34h qu'il nous faudrait pour décruter toute l'extension ce qui est énorme mais ce qui expliquerait justement encore plus certaines cartes qui sont un peu en mode bon pour plus tard on les a mis là elles sont là et d'autres cartes qu'on verra sortir par la suite qui seront délicieuses sachant que chaque année ça va être réédité fondation avec potentiellement des nouvelles cartes je crois et les reprints re-reprint donc comme ça ce sera disponible ok et bien cool en tout cas très hype parce que va donner fondation il n'y a pas de cartes qui me donnent spécialement envie mais le comment dire le flavor un peu de l'extension enfin de l'extension pas des cartes vraiment de ce que ça veut ramener au sein de Magic et du standard du Magic simple ça me plaît donc hâte d'en voir plus évidemment dès qu'on a une plus grosse fournée on vous refait une vidéo spoiler et pour tous ceux bon là je vous le dis un peu à la fin de la vidéo mais pour tous ceux qui disent ah putain mais il parle pas et tout là Universe Beyond on va attaquer Spider-Man dans Gordel qu'est-ce qu'il se passe calmez-vous ça arrive dans le podcast évidemment ce vendredi il y avait beaucoup de choses à dire et c'est pour ça qu'on a décidé de les traiter dans le podcast ce qui nous permet d'ailleurs de traiter les news avec à froid du coup et pas à chaud un peu de recul ce qui du coup aura un avis plus pesé plus mesuré et plus agréable à entendre je pense pour vous même si vous adorez peut-être quand on chie sur la décision de Wizard si jamais c'est pas ce qu'on pense en définitive c'est mieux de peser la vie évidemment des bisous on se retrouve très bientôt pour le podcast pour la prochaine vidéo du coup et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs